Lui qui détient l'arrêté, c'est la pôtre Jean Kabé Mobykay. C'est pourquoi je vous ai dit que non. Le temps de mon travail, c'est le temps de mon travail. Il n'y a pas de temps de mon travail. Il n'y a pas de temps de mon travail. C'est parce que je ne suis pas de temps de mon travail. C'est le temps de mon travail. Parce que nous avons maintenant deux comités directeurs à Parabas. Il n'y a pas de comité directeur. Il y a les comités directeurs dessus. Dessus des remets. Oui, et le comité directeur nouveau. Il y a des évangélistes où il y a eu l'apôtre Jean-Cabie Moubikai. Vous dites qu'avant que l'apôtre ne prenne la décision des cultes francophones, même quelques membres de ce comité directeur étaient là. Ce qui est un peu de temps, c'est que nous devons être un culte. Nous devons être un culte. Je peux dire qu'on va tribaliser l'église. Pas seulement quelques membres. C'est-à-dire que nous étions dans la réunion avec tous les membres du comité directeur. Je suis pasteur, rejeté par le membre du comité directeur, maintenu par l'apôtre qui a l'arrêté. Chers téléspectateurs de la chaîne Moukoulou Télévision, bonjour, nous sommes très contents de vous avoir déjà très nombré à cette émission, temps de louange. L'émission temps de louange, c'est une émission que nous recevons les chanteurs, les choristes, les hommes de Dieu et pourquoi pas les prêtres. Pour aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux, ici dans Célier, un pasteur, lui-même va s'y présenter. Mais avant toute chose, commencez d'abord à vous abonner massivement sur la chaîne Moukoulou TV en écrivant juste les noms Moukoulou TV et vous allez cliquer en bas, vous serez d'office abonné et après vous aurez toutes les informations en temps record. Alors, je reçois un pasteur qui, je ne dis pas son nom, lui-même va s'y présenter. Pasteur, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter, vous êtes suivi par les téléspectateurs de la chaîne Moukoulou Télévision. Oui, je me présente au nom d'Adonis Kalonji, pasteur au sein de l'église évangélique libre d'Afrique et Elda Enzycle que dirige l'apôtre Jean-Kabea Moubikai. Et Elda qui dirige l'apôtre Jean-Kabea Moubikai. Ça fait aussi partie des analyses dans cette émission. Mais avant toute chose, je commence avec pasteur Adonis qui est pasteur au sein de l'église évangélique libre d'Afrique. Pasteur, vous allez d'abord nous parler de quelle manière tu es entré dans l'église évangélique libre d'Afrique. Bref, votre parcours au sein de l'église évangélique libre d'Afrique et Elda. Qui m'a encadré. Et le pasteur dans l'église, il est dans la station de Loputa, dans le Kassar oriental. Il est en gros en vie ? Il est en vie. Salut, son nom, le papa. C'est le nom, merci en passant. Bonjour. Beauvique Bondomounia. Pasteur Beauvique. Bondomounia. Ok. Oui, à l'époque. D'ici depuis 1998, donc à l'âge de la puberté, je suis dans l'église. Je ne compte pas l'enfance parce que j'ai grandi dans l'église. En 1998, j'ai commencé maintenant à chanter dans l'église comme étant un adulte incroyant dans la chorale tonneur dont j'étais dirigeant, qui a remplacé le papa Bovique Bondo parce qu'il était dirigeant aussi. Ok. Vers l'année 2005, avec l'apôtre Félicien Ilumulamba, qui vient de perdre sa femme en Naomi. Nous présentons nos condoléances les plus attristées, car même que c'est pendant l'émission, parce qu'on venait de nous apprendre ce matin que l'apôtre qui venait de citer Félicien Ilumulamba, Chambouiwaban, a perdu sa femme. Papa, courage, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Nous, dans toutes circonstances, étant chrétien, nous remercions seulement l'éternel Dieu et tous les fidèles de l'église EJC. La chaîne de Moukoulou Télévision vous présente les condoléances les plus attristées. Oui, oui. Je présente aussi mes condoléances à la famille et précisément à l'apôtre Félicien Ilumamulam. Ok. C'est lui que j'ai commencé dans le ministère et dans la station des Snelles avec, dans ce temps-là, l'évangéliste Jean Kabemou Bikaï. Qui est actuellement apôtre, contesté par le comité directeur en place. Pas seulement contesté, mais comploté. Comploté, on va y revenir, continuons d'abord. Oui, oui. C'est celui qui m'a appelé au ministère. J'étais chanteur du temps de l'apôtre Kambalakipi. Parce que je n'ai pas vécu avec une émoumouluse. J'étais encore un enfant. Parce que s'il vous plaît, nous sommes à Kine. Si vous pouvez aussi mélanger. Toutefois, d'autres questions, vous pouvez aussi parler en Lingala. Parce qu'il y a d'autres fidèles qui n'ont pas la facilité de comprendre seulement les Français. Vous pouvez parler en Lingala. En français aussi, ça sera une très bonne chose. Oui, ça m'a l'âme. Nous avons une émoumée, 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 une émoumée. Au Yacoumi Lélo, apôtre Jean-Kabie Moubikai. Vers l'année 2005, à Béenga-Kinga, vit le talent, vit aussi l'appel de Dieu. Il nous a appelé avec notre frère que je salue en passant, le pasteur, secrétaire adjointe de l'église Évangélite de l'Afrique Alida pour le moment, Francis Biloumba. Pasteur Francis Biloumba, classique, ou bien Bintembel, quelle assemblée a l'amboumée ? Nous étions dans l'assemblée de Niongolo 1. Ok. Oui, c'était un ami de l'enfance. Ok. Il est maintenant secrétaire général ? Il est secrétaire adjoint général. Dans le comité directeur de L. Jean-Kabie Moubikai. Parce que nous avons maintenant deux comités directeurs apparemment. Il n'y a pas deux comités directeurs. Il y a les comités directeurs dessus. Dessus des Romains Tchouns. Oui, et les comités directeurs nouveaux. Les comités directeurs, le Romain Tchounsha n'a pas son comité. C'était le comité de l'église qui est décidé de se tuer, suspendu par l'apôtre, et révoqué maintenant avec l'assemblée générale qui s'est tenue au mois de décembre 2022. Oui, pasteur, je vous prierai de terminer d'abord votre parcours. Il y a beaucoup de choses. Du coup, je vous en connais, je vais te compéter. Ok. Nous sommes en 2005. Nous avons eu mon salon à Zambé. Nous avons eu mon père, qui a été déjà remplacé à Kambala. Je suis son proche. Nous avons eu mon père, qui a été mon père. Vous avez eu mon père, qui a été mon père ? Jusqu'à ce que vers les années 2007, on est venu ici à Kichassa. Parce que j'ai commencé mon ministère pastoral ici à Kichassa, dans l'assemblée de Ferbois. Ferbois, là, c'est où ? Amassina. Amassina, ok. C'est là, dans votre parcours, je vois que tu étais toujours à ses côtés. Dans mon parcours, j'ai été formé par lui. C'est pourquoi on dit que tu es un communicateur, tu es proche de Kambal Mbikai ? Oui, quand un enfant, avec son père, on ne peut pas nier ton père. Ok. Spirituellement, c'est mon père. Ok. Je suis un peu plus grand. 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 Pour votre formation, le pasteur Adonis est un chanteur. Il chante aussi très bien. Il sait bien louer l'éternel. Oui, oui. Je suis un chanteur dans l'église. Et c'est vers l'année 2008. Il a affecté l'ensemble à Ferbois, la station. Il y a Pascal ou Jean-Cabeya Bandaki qui ont dirigé. C'est par là que j'ai commencé le ministère. Il m'a laissé là-bas. J'ai dirigé aussi. J'étais stationnaire. Déjà stationnaire ? Oui, j'étais stationnaire de Pascal. J'étais sectionnaire de Bandal. J'étais conducteur de l'ensemble qui moins a. Il y a beaucoup d'ensemble qui... Pasteur, nous avons compris déjà votre parcours. Si j'ai bien compris, tu es l'enfant de la maison. Je suis l'enfant de la maison. Comment va l'église et elle-là ? Bon, pour le moment, l'église marche bien. Malgré les conflits internes. Oui, tout le monde a battu un comité, un directeur, un sali. Je ne sais pas si c'est un apôtre, mais ça n'a pas tenu. Pasteur, vous dites que l'église marche bien. Mais déjà, à peu près, trois assemblées fermées. Ces trois assemblées, c'est une bonne idée. L'assemblée Yinga de Moujumal fermée. On venait de fermer l'assemblée qui avait connu des problèmes avec Passeur Tzimangan Tumba. Maintenant, c'est l'assemblée Bel-Air. Vous dites, est-ce que ça va au niveau de l'église ? Bon, ce sont des conflits au niveau du comité directeur. Il y a des assemblées que Bacou et Bajou ont fréquenté. Oui, ça va prendre la fin parce que l'affaire est à la justice. C'est la justice qui va trancher, je crois. Selon les réclamements et les statuts de l'église. Pasteur, selon, je sais que tu es parmi les gens qui, comme tu fréquentais, ou bien tu es ensemble avec l'apôtre Jean-Cabé à Moubikaï, tu as quand même l'idée sur les statuts de l'église. Parmi les péchés qu'ils ont écrits dans la lettre, la lettre qui a chassé l'apôtre Jean-Cabé à Moubikaï de l'église. Par exemple, il est noté dans cette lettre qu'il organise un crito francophone qui n'est pas dans les statuts de l'église. Vous ne voyez pas qu'il est passé des parties à l'encontre des statuts. Selon le comité directeur. Merci beaucoup. Je crois que dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères, chaque ministre ou bien chaque apôtre a ses initiatives ou bien se prend. Pour se dire que nous sommes prêts au ministère, il faut qu'on ait la vision de Moubikaï. Alors, dans sa vision, l'église est en train de croître. Tout ce qui est né, dans la France, dans la Belgique, il faut qu'il soit souhaité l'église. Et ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de nom de Moubikaï ou bien qu'il n'y a pas de nom de Moubikaï, je peux dire qu'on va tribaliser l'église. On va tribaliser l'église. C'est par sa vision qu'il nous a appelés dans une réunion. Il l'a appelé. Oui. Parce que chaque représentant, avant d'agir, il appelle le pasteur. Et nous, le pasteur, quand nous voyons la présence des membres du comité directeur, nous savons que l'affaire est déjà traitée au sein du comité directeur. Il n'est pas question d'aller juger pourquoi. Est-ce que vous avez jugé à montrer nous de prévenir ? Nous étions dans la réunion avec le comité directeur à soumettre au projet naïe, bisopé tous ces pays, tous les membres de l'église sont déjà mises à l'église. Vous êtes suivi en direct sur la chaîne de Moukoulou Télévisions. Vous dites qu'avant que l'apôtre ne prenne la décision des cultes francophones, même quelques membres aussi de ce comité directeur étaient là. Pas seulement quelques membres, c'est-à-dire, nous étions dans la réunion avec tous les membres du comité directeur. Il nous a soumis son plan. Maintenant, de quelle manière ça devient un péché ? Bon, ce n'est pas un péché, mais c'est la malcompréhension, si j'ai dit bien. Kuzanga ou Yoka, pour comprendre la vision et en moto, parce que Motosoga a la vision. Pour comprendre la vision, il faut commencer à les soutenir. Vous voyez un peu ? Il manque de soutien dans le comité, il y a des gens qui ne sont pas les cultes francophones. Mais nous sommes à Kishasa, et 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 nous sommes à Kishasa. pour s'adapter aux cultures de la ville qu'il va évangéliser. Même en Coranthe, il dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Mais dernièrement, j'ai appris qu'ils ont déjà commencé des missions dans des différentes capitales de l'Afrique. Ils ont été au Mali. Si j'ai une bonne mémoire... Oui, l'affaire est arrêtée parce que ce sont des visions... C'est une vision de la porte. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Quand on évangélisait, on a dépêché un groupe de pasteurs dans quelques pays de l'Afrique, de l'Ouest. Dans les ministères ? Mais du côté... Voir même d'autres membres de l'église ont oublié que c'était une façon aussi pour Jean Kabéoum qui a été évangélisé. Dans les ministères, pour bien diriger, il faut avoir une vision. Même Dieu, pour choisir Moïse, il a vu la vision de Moïse. Si nous revenons dans la Bible, dans l'Exode, la Bible nous dit lorsque Moïse est devenu grand, il s'est dirigé vers ses frères pour voir les travaux pénibles que leur sommaient les peuples égyptiens. Et Moïse a kendaki, a monaki égyptien, a zobundissa, moana ya israël. Bible le but, Moïse a kangaki égyptien, a bomaki yir. Et vous voyez maintenant la vision, ce qui a fait que nous, nous sommes bien à être Moïse, alors que c'est Moïse, quitte à être éblier, juge, il y a des... il y a des règlements et des articles qui accordent aux représentants lesquels tout pouvoir dans l'église. Là, je me limite par là, pour ne pas donner tel article, parce que je n'ai jamais été membre du comité directeur. À ce qui concerne maintenant la musique, là, c'est mon domaine dans l'église. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question-là, je sais que tu es le mien informé. Dans les temps, j'ai dit, avec l'apôtre Kambalakip, il y avait des chorales mixtes. Et ce vers l'année 2001, si je ne me trompe pas, il y a eu un désordre, un désordre Mogo et Salamaki, dans l'Assemblée Nabiso et Yunga. Chorale, Moko, ou bien Kourupu Moko, achetant que chants, eux, frères se comportaient mal, au point qu'ils ont commis l'adulteur. C'est ainsi que l'église a statué, de séparer. Mais dans le réclayement, toutes les bountries ont le cœur. C'est-à-dire, s'il y a une semaine de louanges, s'il y a une journée de louanges, toutes les bounties ont le sang, Je me souviens un temps dans l'assemblée des snelles avec l'apôtre Jean Kabemo Bikai, avec le musicien Tomba David, si vous connaissez ça qui s'appelle Tomba David, avec l'adoration, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra. On chantait ensemble, c'est l'apôtre qui nous a appris ça. C'était lequel on faisait ensemble. Donc, à ce qui concerne cette affaire, l'église n'a pas refusé. L'église, c'est prévu parce que c'est écrit parmi les péchés de l'apôtre, ça fait aussi partie que lui-même a dit à Moujma que c'était des erreurs administratifs. Oui, oui, le péché, c'est la transgression de la loi, selon les Écritures. Maintenant, mes péchés, les membres de l'intérieur, ce qui m'a dit, 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 c'est les erreurs administratifs. À titre d'exemple, j'ai récel et qu'ils sont francophones, mais qu'ils sont francophones, c'est-à-dire qu'ils sont adoptés. Et ils nous ont montré, nous devons avoir un cœur ou bien choral de serre et de frère. On devrait adopter cela parce que nous avons accepté le kilt frangophone. Et le kilt a été inauguré par le membre du comité directeur. Tous présents. Sans exception. Les téléspectateurs de la chaîne de mon cours de télévision, vous suivez, c'est un ancien pasteur de l'Église évangélique libre d'Afrique. Vous qui avez l'habitude de me poser des questions, papa, bavon, maman, j'y lis international en France. Pasteur, béni, t'as-moi d'envite en Afrique, d'ici, toi aussi tu es ancien à l'Église évangélique libre d'Afrique. Et elle, suivez bien cette émission et il faut aussi la partager. Pasteur Adonis, comment et pourquoi 11 personnes, 11 membres du comité directeur peuvent tous être contre l'apôtre Jean-Cabé Mbicale ? Vous ne trouvez pas que quelquefois il y a des choses qui clochent ? Oui, oui, il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, nous avons révélé qu'il y a des choses depuis 2021. En 2022, nous sommes membres du comité directeur de l'Église évangélique. OK. Nous sommes dans le sol où nous sommes tous. Nous sommes dans l'Église à 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 l'Église. C'était dans une vision. OK, dans la vision. Oui, c'était dans une vision. Et tu avais informé ? Quelques de nos pasteurs, oui, que j'ai collaboré avec eux, connaissent cette histoire. Ah bon ? Oui, oui. Avant même, il y avait sa porte, tu sais, je ne pouvais pas dire au plateau tout ça, mais c'est l'essentiel. Nous avons vu ce complot-là. C'est un complot monté parce que, premièrement, vers le 1er janvier 2022, Dieu m'a parlé sur ça. Et j'ai dit ouvertement à l'Église, là, j'étais à Badara 3, que l'année 2022 sera une année chaotique dans notre Église. Parce qu'il y a un complot monté contre l'apôtre. Et Dieu m'a dit que celui qui ne se sanctifiera pas sera de chou. Il y a un comité directeur, ceux qui ont été quittés, c'est l'apôtre au Bango, à Joselawa, non ? C'est l'apôtre, j'ai une mission pour lui. J'ai une mission avec lui. J'ai été suspendu par l'évangéliste Jeannot Mouamba. Alors, pour avoir dénoncé ? Oui, que non, vous prêchez mal avec des motifs là qui n'étaient pas fondés. Et la consistoire a intervenu de l'Assemblée. Nous étions allés chez l'apôtre et en revenant, j'ai été rétabli dans l'Assemblée. C'est en ce temps-là qu'ils ont commencé même à comploter contre moi. Parce qu'à l'époque, ils ont dit que non, l'apôtre a coucoué, ceux qui a coucoué, ils n'ont pas que ça, ils n'ont pas qu'à coucoué. Et c'est arrivé, ils ont suspendu l'apôtre le 3 juin 2022. Et j'ai été suspendu le 5 juin 2022. C'est-à-dire les 3, 2 jours après la suspension de l'apôtre ? Oui, vendredi pour l'apôtre, dimanche pour moi. Mais toi, toi c'était pour quel motif ? C'était seulement que non, l'apôtre me donne des prédications pour les détruire. Or, moi j'avais prêché, je suis pasteur, c'était ça le motif, il m'a parlé comme ça, je connais, même dans la réunion. Et c'est ainsi qu'il y a eu des ordres de mon assemblée, parce qu'il y a eu des ordres de mon assemblée, parce qu'il y a déjà un complot. Tant que ça, il y a un complot, je termine d'abord, je termine d'abord. Tant que je termine d'abord, il y a réclamé le bureau de l'église, il y a un passeur romain en tant que suppléant. A l'époque, ok, à l'époque il était un rocès savant. A réhabiliter, nous avons pour trois semaines seulement. A réhabiliter, nous avons ensemble. Moi en tant que pasteur, je ne peux pas envier l'ensemble, j'ai quitté là-bas pour aller dans une autre assemblée. Je me suis séparé avec eux, tant des visions, ils ont la volonté, ils ont la volonté, ils ont la volonté. C'est ainsi que moi je me suis séparé avec eux, j'ai abandonné. Pour le moment, tu es pasteur ou pas ? Je suis pasteur. Non, tu es pasteur, non, suivez bien la question, tu es pasteur en fonction ou pas ? Je suis pasteur, je n'ai pas d'ensemble, parce que j'ai dirigé l'ensemble de Badara au Yobango Babotouli. Alors je ne peux pas... Pour le moment, tu es en suspension ? Non, je ne suis pas en suspension, je n'ai pas d'ensemble. Si vous dites que je suis en suspension, je viens de prêcher dans l'ensemble de l'Elvoulou. Des Elda ? Des Elda, l'Elvoulou. Pardon pasteur, je ne comprends pas. Vous prêchez dans l'ensemble de l'Elvoulou, c'est le comité qui dit que c'est eux qui dirigent. Mais comment quelqu'un... Non, non, celui qui détient l'arrêté, c'est l'apôtre Jean Kabé Moubikai. C'est pourquoi, je vous ai dit que non, je suis pasteur, rejeté par le membre du comité directeur, maintenu par l'apôtre qui a l'arrêté. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est l'ensemble de l'Assemblée générale. Et nous attendons seulement la résolution ou bien le jugement qui vient de l'Etat. Et nous serons réalisés. Pasteur, vous êtes bien informé, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé juste à Louboumachi ? L'apôtre a commencé les jeunes, les jeunes des projets, il a prêché le mercredi, le jeudi. Il y avait encore un autre rendez-vous, on a scellé l'église. Oui, oui, vous voyez, en tant que pasteur, vous devez protéger la vie de Brébi. Protéger la vie de Brébi, de quelle manière ? J'ai été soutenu par l'Assemblée des Badarap Trois, en commençant par les diagres, les croyants et tout le monde. Mais, vie l'œuvre de Dieu, pour ne pas déranger nos voisins, que nous pouvons prêcher à l'avenir. J'ai laissé, j'ai laissé l'Assemblée à l'évangéliste et il n'a pas pu continuer. Parce qu'il a été rejeté là-bas en tant que vie, il l'a rejeté. Maintenant, le pasteur, il est pasteur Ngongolo Marcel, il a créé des ordres. Il y a une commune qui a été rejeté, 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 qui a été rejeté. À ce moment-là, la commune a scellé l'église. Mais pour le reste, je crois que l'affaire est repartée. Je sais que tout redeviendra toujours normal. Il n'y a pas un problème, ce sont des conséquences. Ce que je sais, dans ma qualité pastorale et dans mes relations avec Dieu, l'église devait connaître une seconde gloire. Et pour arriver à cette seconde gloire, nous devons passer par une période de preuves, des obstacles et des tentations. Voilà un peu. C'est là où nous sommes. C'est que nous avons des situations qui nous ont dit que nous avons pu nous déranger. Nous avons dit qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas de preuves. Donc la vraie église de Christ doit connaître la persécution, c'est ce que je peux vous dire, c'est une persécution parce que parmi nous il y a les bons bergers et les faux bergers, il y a les bons pasteurs et les faux pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Satan, voilà un peu. Parmi vous, même les hommes de Dieu, mais si je vois bien il y a déjà des camps, il y a les pasteurs pour le comité directeur et d'autres pour le pasteur Jean-Cabé Moubical. Il y a seulement les membres du comité directeur et leurs stationneurs qui convattent déjà à être membres du comité directeur, qui ont comploté dans leur assemblée générale vers le mois de juillet si j'ai une bonne mémoire contre la porte. Selon les informations, ils disent qu'ils ont toutes les preuves que les stationnaires ont voté oui pour le départ de la porte. Mais nous aussi nous avons toutes les preuves que non, ils ont comploté contre l'apôtre, par exemple les audios de l'évangélisme. Il y a les audios qui circulent. Il y a les audios qui circulent, nous voyons qu'ils ont comploté, ils n'ont pas pu donner de preuves tangibles. Je ne peux pas parler de cela parce que ça peut m'énerver. Ça peut vous énerver, pasteur, je comprends l'émotion. Et il y a mes téléspectateurs, un téléspectateur qui est ici, Samuel Mdomba, il m'a posé, il m'avait posé cette question quand il avait suivi une fois une émission qui est moi-même personnellement, j'ai tourné, je faisais mes analyses sur les climats qui se passent à l'église et à l'Elda. Il dit ceci, pourquoi l'apôtre Jean Gbemgag, très majoritaire, il a essayé de prêcher dans l'assemblée congola, il y a des images, il a prêché et c'était, on peut même dire, 100 sur 100. Tout le monde était content. Maintenant, le problème se pose à ce stade. Qu'est-ce qui a conseillé l'apôtre ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est rentré chez lui ? Au lieu de venir encore prêcher le mercredi, il est parti rester chez lui à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas ? Lui est majoritaire, il a tous les fidèles derrière lui. Vous savez, il y a des images, il a prêché un dimanche où il y avait plein à craquer à l'assemblée de congola. Pourquoi il peut rentrer et laisser le tout à un moment donné ? C'est là où les gens ne comprennent pas. J'ai déjà répondu à cette question, je reviens encore. En tant que serviteur de Dieu, engagé par le Seigneur Jésus-Christ, vous devez privilégier les intérêts du Seigneur. Dans quelle manière ? Les actions qui ne reflètent pas la crainteté ou bien le christianisme en tant que chrétien, ça ne reflète pas. Pourquoi vous avez cédé ? On n'a pas cédé, l'affaire est au parquet. Et si vous avez saisi, comme ils ont saisi le parquet, c'est ainsi que la porte... Motosoga a raison, il y a une culpabilité, il y a des droits, c'est la droiture, c'est la justice. La Bible même dit que la justice élève une nation. Lui, en tant que représentant, doté d'un arrêté ministériel, vous voyez, élie par l'Assemblée Générale. En tant que l'Assemblée, toutes les ensemblées lui appartiennent. En tant que l'Assemblée Générale, tous les ensemblés, tous les ensemblés, tous les ensemblés, tous les ensemblés, tous les ensemblés. Cela veut dire qu'il a gagné. Non, non et non. Ça, j'ai dit non. Attendez, il y a des choses que je ne peux pas étaler ici. Mais ce que je vous dis, le mercredi, l'apôtre a dit, c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. L'affaire de l'Église, c'est une affaire spirituelle. Bien que l'État gère cela, mais c'est une affaire spirituelle. Dieu lui-même va s'imposer. Parce que moi, mes arguments, c'est sur le plan de Dieu pour l'Église. Voyez un peu. Sur le plan administratif, nous laissons l'État. Mais sur le plan spirituel, le chef de l'Église est là. Vous verrez la délivrance. Vous verrez la différence entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Là, il faut avoir les gestes spirituels pour comprendre ce que le pasteur Adoniste est en train de dire. Et vous allez voir, je m'excuse, la croire de Dieu. Je m'excuse, là tout me dérange. Quel message que vous pouvez lancer maintenant aux jeunes qui s'ingérit dans les réseaux sociaux, au sein de l'Église et elle-bas ? Non, la Bible dit ceci, jeunes, soyez soumis aux anciens. Cette affaire, c'est-à-dire le comité directeur. Il y a des choses qui s'ingéritent. L'État a le dossier. Pour le moment, c'est le mot de la vérité. Vous compréh知? Monsieur, il y a des choses qui sont bien bildées, nous soutenons l'apôtre de Jean-Cabeya Mobykay. Ce qu'il y a, dans les grandes affaires, il y a des choses qui s'ingéritent. C'est une persécution qui a peu de temps dans l'église et nous devons atteindre la seconde gloire. Nous quittons seulement de la première gloire vers la deuxième gloire. Parce que chaque personne dans la vie, Dieu lui a réservé au moins deux bénédictions de gloire. L'ancienne et la nouvelle. La première et la seconde. Donc l'église doit connaître une élévation glorieuse lorsque cette affaire se terminera. Mais tenez bon que l'apôtre va gagner parce que Dieu le soutient toujours. Dieu a une mission de restauration avec lui. Voilà ce que je pouvais donner comme message d'encouragement aux jeunes, aux croyants de l'église évangélique libre d'Afrique, Elda. N'allez pas nulle part. Priez beaucoup. lorsque l'église primitive a été attaquée par les pharisiens. La seule solution qui a sauvé la vie de Pierre, c'était l'intercession dans la maison des croyants. Parce que Satan veut aussi régner dans l'église pour empêcher la mission de l'église. Dans les autres on se place à ça dans l'église chaque jour on se prie pour l'église chaque fois. la Bible nous dit priez sans cesse pour ne pas tomber dans les pièges des diables. Voilà un peu le message que je peux laisser à nos croyants et aux jeunes qui viendront demain dans l'église. Avant d'accorder la dernière parole au pasteur Adonis je dis déjà à tout le monde que vous avez suivi je disais tantôt que l'émission est pédagogique je félicite déjà le pasteur il a été à la hauteur de sa tâche il n'a pas injurié il n'a pas dénigré mais il n'a dit rien que la vérité nous c'est la chaîne de télévision chaîne Moukoulou s'il y a quelqu'un ou bien un autre pasteur les équivés aussi donner sa version de fait nous sommes là très disponibles les pasteurs venaient de conseiller les jeunes vous qui êtes les jeunes de l'église évangélique libre d'Afrique moi je ne sais pas qu'au sein d'une église nous avons maintenant les communicateurs des pasteurs où vous vous ingériez dans des réseaux sociaux vous écrivez de n'importe quoi non après tout après tout vous aurez quoi c'est le moment comme disait le pasteur de prier pour sauver l'église il y a de ces gens là qui sont contents que c'est le combat d'un camp contre un autre camp non 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 ce n'est pas ça bien aimé dans le seigneur je vous exhorte mes frères je sais de l'église évangélique libre d'Afrique de revenir au bon sens prier pour l'église c'est encore possible pasteur si vous avez encore un mot à ajouter et saluer quelques personnes parce que l'émission tend vers sa faim oui oui mais ça c'est un mot à ajouter que nous avons des membres du comité directeur nous avons passé des ordres pour se répentir l'église appartient au seigneur jésus christ mais c'est Dieu qui nous a appelé nous avons reçu tous la vocation répentez-vous si Dieu vous donne une charge ou bien vous élève il vous soutient aussi il vous soutient les athées nous avons fait les athées nous avons conseillé le comité directeur répentez-vous revenez en arrière nous avons besoin de vous même Jésus a exhorté Judas parce que vous voulez dire que si les membres du comité directeur revenez vers la porte ils seront réussis nous avons besoin même Jésus a exhorté Judas à la répentance Dieu ne veut pas la mort d'un méchant voilà un peu si vous avez mal agi et que vous revenez dans le bon sens il vous reçoit l'apôtre Pierre que vous parlez il a nué Jésus Christ trois fois il est revenu dans le bon sens c'est ce que nous voulons parce que celui qui établit les apôtres c'est le seigneur mais vous n'avez pas la qualité de révoquer un apôtre si ce n'est pas sur l'ordre du Saint-Esprit voyez un peu c'est là où il y a un problème si nous avons un message que le seigneur leur avait dit que non je l'ai rejeté je l'ai rejeté mais dans la prophétie il y a l'affirmation il y a la confirmation je salue tous les membres de l'église évangélique d'Afrique côté vérité je salue vérité il y a aussi un côté mensonge oui oui côté mensonge côté du comité directeur que j'exhorte à se répentir mon apôtre le nouveau comité directeur en commençant par les représentants suppléants docteur Kabang Mukundi secrétaire général pasteur Victor Tibengit le secrétaire себе vague français bilomba trésorier valika tambaye trésorier aduin pasteur Kabea Poulain le conseiller pastor honorez Moudimba, pasteur Cabang, Jean-Joué, pasteur Mathieu Dutou, pasteur Théo Katimba et les autres. L'homme fort de Moujumac. Et les autres. Tous mes collaborateurs, nos pasteurs, je l'exhorte. Mathieu, pardon, Mathieu Dutou, c'est lui, il était en prison une fois. Oui, oui. Il est maintenant dans le comité directeur. Il est conseiller dans le comité directeur. Pasteur, la félicitation, tu maîtrises déjà le nouveau comité directeur. Oui, oui, je le maîtrise parce que je suis passé au sein de l'église. Et je salue... Côté vérité. Oui, je salue sans oublier ma femme, Monique. Maman Monique, bonjour, Maman Monique. Maman Monique, où es-tu ? Bonne année. Et tous les croyants de l'église évangélique d'Afrique. Sans oublier mon ami pasteur Caston Caninda. Merci, c'était pour nous un plaisir de recevoir Pasteur Adonis sur la chaîne de Moukoulou Télévision. N'oubliez pas qu'il y a des problèmes qui se passent au niveau de l'église évangélique de l'église d'Afrique. Parmi les grandes églises, pas seulement de l'histoire du Grand Casa et de la République démocratique du Congo, les églises qui ont passé des bons moments, les anciennes d'ailleurs, on ne peut pas laisser des histoires passer telles qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle avons invité Pasteur Adonis pour nous parler comment ça se passe au niveau de l'église. Je vais essayer aussi de contacter de l'autre côté. Pasteur Adigue, c'est le côté de la vérité. Je vais contacter aussi le côté du comité directeur chapeauté par l'apôtre Romain Tchounza qui ont monté selon les analyses que l'apôtre qui est le passé venait de dire. Il faut réciter il n'est pas le patreur. Selon l'autre comité directeur. Ce n'est pas le comité directeur qui donne le ministère, c'est le seigneur. C'est le seigneur parce que le pasteur venait de corriger. Je salue tous les journalistes de la chaîne Moukou. J'ai plus et en face de moi, Bilili, image, toujours l'écolo, Lamartine Tamba, Papa Voltaire. Bonjour, bonne année à la maison. Je ne t'imote Moukou TV Moujmaï. Papa Bavon Kasson, DG de la chaîne Moukou Télévision en France. Mama Julie Internationale. Là, ce sont les téléspectateurs et les téléspectatrices de la chaîne Moukou Télévision. Si je n'ai pas cité votre nom, restez calme. Là où vous êtes, je reviendrai vers vous. Que mon Dieu vous bénisse et surtout, me veut le meilleur à tous nos téléspectateurs. Le mois de janvier, c'est le mois de fête. Il faut vous partager. C'est ce qui est pésarien. Merci, merci, merci beaucoup. Un autre numéro. À la prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501